Bonjour Léa, non ils ne sont pas plus puissants, tu sais la différence c'est que je suis un peu plus vieux, j'ai 5 ans de plus que la dernière fois, quand tu as 30 ans, tu étais en mode sport physique, tu retournes dans l'espace à 50 ans ou à 55 ans, c'est un peu plus difficile, c'est comme le sport, au revoir. Bonjour Léa, écoute, les solutions c'est les mêmes que sur la terre, il faut recycler énormément, nous on recycle presque 90% de notre eau, il faudrait arriver presque à 100%, et pour la gestion de la nourriture, il faut se rationner, il faut aussi la produire sur place, c'est pour ça qu'on étudie les plantes et les végétaux en imprésenteur over. Bonjour Léa, écoute, on pourrait atterrir à peu près n'importe où, surtout sur terre, entre plus 50 et moins 50 de latitude, mais on choisit d'atterrir là où les gens nous attendent, en fait, un atterrissage, c'est un peu un rendez-vous avec les gens qui vont nous aider à sortir de la capsule, les médecins et tous les services qui vont nous aider à revenir sur terre, over. Bonjour Gabriel, oui bien sûr, tu sais, pour l'instant le compromis c'est qu'on a besoin de satellites pour observer le climat, et pour notamment essayer de faire en sorte que ça aille mieux, par contre pour les envoyer en espace, on n'a pas le choix, il faut utiliser des fusées, elles ne sont pas toutes polluantes, certaines qui marchent à l'hydrogène et à l'oxygène, et certaines qui marchent au kérosène, on essaie de regarder ça, on sait qu'au global, sur l'échelle de la planète, ça ne fait pas énormément de difficultés, mais on essaie quand même d'être un peu plus vertueux et de faire mieux pour le futur, over. Bonjour Chloé, non, le sport a le même effet, on va dire, sauf que tu sais, quand on fait de la musculation, on n'a pas besoin de soulever son propre poids, tu sais, si je m'accroupis et que je me relève, dans l'espace, ça ne me coûte absolument pas d'énergie, alors que toi, ça va te coûter d'énergie de soulever ton propre poids, donc il y a ces différences-là, après, ce qui est différent, surtout, c'est que dès que tu arrêtes de faire du sport, en fait, quand on flotte, on n'utilise pas notre corps pour marcher, pour se tenir debout, 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 et du coup, on récupère très, très, très vite, on peut faire du sport, deux heures après, on est prêt à refaire du sport, over. Bonjour Levan, oui, on a constaté ça, tu sais, après, il faut se méfier du regard, moi, j'ai juste un regard, je suis une personne, ce qu'il faut, c'est vraiment des statistiques, des concurs scientifiquement, donc pour ça, on a des satellites, et on sait que les choses, malheureusement, ne vont pas de mieux en mieux, ce qu'on a vu, nous, très clairement, notamment, notamment les incendies qui augmentent en fréquence, en puissance, notamment aussi les tempêtes tropicales, on en voit de plus en plus, over. Bonjour Océane, écoute, la chose la plus amusante, c'est qu'on vole en permanence et qu'on flotte toute la journée, tu sais, on a ce super pouvoir, on peut s'envoyer des choses, se passer des choses en se les lançant à travers un module complet, parfois, le soir, quand les lumières sont éteintes, je m'amuse à flotter dans un module, à me laisser même, parfois, rebondir contre les murs, tu sais, comme si j'étais complètement inerte, et c'est vraiment une sensation assez sympa, over. Bonjour Océane, écoute, tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on fait pour aller vers Mars, d'abord, il y a effectivement une démarche scientifique, et de comprendre des choses sur Mars, on pense qu'on va solutionner des grandes questions comme, comment l'indice créer, est-ce qu'elle peut disparaître, on pense qu'on peut appliquer ça à la manière dont on, à la relation qu'on a avec notre planète, essayer de faire, rendre les choses un peu mieux pour nous sur Terre, et puis, tu sais, peut-être que demain, si l'espèce humaine continue de se multiplier, il faudra voir un peu d'autres, justement, pour ne pas utiliser trop les ressources de la Terre et l'amener à un point qui n'est pas gérable, il faudra peut-être regarder ailleurs, mais pour l'instant, on n'en est pas là, pour l'instant, tout ce qu'on veut faire, c'est de la découverte, de la recherche, et on ne parle pas vraiment d'aller coloniser notre planète, over. Bonjour Adrien, écoute, c'est comme dans un bateau, c'est comme dans un avion, il y a beaucoup de gens qui sont compétents, tous mes collègues sont compétents, tout le monde sait faire le travail, mais parfois, quand on a une décision à prendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la responsabilité de cette décision, et cette personne, c'est moi en ce moment, c'est moi qui ai le plus de jours dans l'espace, tu sais, le plus d'expérience, en fait, dans cet équipage, c'est un peu comme un capitaine d'équipe de sport, comme je le disais avant, tant que tout va bien, tu mets juste de l'huile dans les rouages, et quand les choses ne vont pas bien, ça doit prendre tes responsabilités, over. Bonjour Clémence, écoute, je pense surtout que la question ne se posera jamais, je pense, j'espère, je le souhaite, mais en même temps je le crois, qu'on va arriver à rendre notre planète habitable, et à ne pas la rendre inhabitable, une fois qu'on aura à gérer ce problème-là, qui est la priorité, ensuite on regardera ce qu'on peut faire sur Mars, mais encore une fois, l'idée, c'est d'aller apprendre beaucoup de choses, Mars, ce n'est pas un plan B pour la Terre, ce n'est pas comme ça qu'on le voit, over. Bonjour Adam, écoute, comme l'atterrissage, le décollage, c'est un rendez-vous, on a besoin d'arriver à la station spatiale, la station spatiale, elle a sa propre orbite, tu vois, elle n'est pas toujours au même endroit, au même moment, donc il faut essayer de trouver une trajectoire qui va nous amener à la station spatiale au bon moment, et après ça, tu sais, c'est à peu près, il faut relever l'équipage, on reste six mois, donc on sait que c'est à peu près six mois, et après dans ces eaux-là, tu sais, on regarde les conditions d'illumination, on préfère que ce soit deux jours, on préfère qu'il y ait beaucoup de conditions comme ça, et qui font que, au final, on prend la date qui correspond en fait aux trajectoires qui nous amènent à l'ISS le plus rapidement, le plus efficacement, over. On n'a pas trouvé de variété de graisse qu'on peut faire pousser sans terre, enfin, du moins, pas des différences de celles qu'on a sur l'Inde, c'est surtout qu'on peut déjà arriver à faire pousser des graisses sans terre, vraiment, mais notamment les activités qui s'appellent l'aquaponie ou l'hydroponie, où les plantes poussent un peu dans l'eau, du moment qu'elles ont les minéraux nécessaires pour pousser. Écoute, on va essayer de faire ça aussi à bord de l'ISS, et puis on va trouver des solutions, c'est pas forcément de la terre, ça peut être un substrat, ça peut être un peu comme du coton, des choses comme ça, et du moment qu'on leur remet, des détriment, de l'eau, tout ce dont elles ont besoin pour croître, on peut le faire à bord de l'ISS, de l'Inde. Mon endroit préféré, tu sais, c'est un peu comme tout le monde, c'est la coupe-au-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour regarder la planète, pour regarder autour de nous les levées de soleil, les couchers de soleil, les orambres rurales, c'est vraiment un endroit où tout le monde a passé un peu de temps sur la plage, on est en train de se faire un peu comme ça. C'est vraiment un endroit où tout le monde a passé un peu de temps sur la plage, on est en train de se faire un peu comme ça.